Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour ce jour numéro 9 des Worlds de 2024 et aujourd'hui on est de retour dans le bracket suisse en 1 partout mesdames et messieurs puisque nous avons les 4 BO1 entre les 4 équipes qui se retrouvent à l'heure actuelle en une victoire et une défaite donc on a les TES contre les Fnatic, le BLG contre les T1, FlyQuest contre PSG et les G2 Esports contre les Weibo Gaming alors vu qu'il y a moins de game, on va peut-être parler un petit peu plus en détail de chacune des games même si je pense que la game dont on va parler le moins longtemps, c'est la première mesdames et messieurs c'est celle entre Top Esports et Fnatic pour la simple et bonne raison que je ne sais pas trop ce que Fnatic a cherché à faire dans cette game et vous allez comprendre assez rapidement. Déjà en termes de draft, on se trouve avec une composition que je ne comprends pas particulièrement donc déjà, je suppose que le but c'est de scale un petit peu avec Smolder parce que si on le récupère aussi rapidement dans la draft, c'est qu'on veut faire un truc le problème c'est que pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un Yone First Pick du côté de Top Esports comment ça se fait qu'on ne l'ait pas banni du côté de Fnatic ? est-ce qu'on considère vraiment que Zira c'est le meilleur champion possible que pourrait récupérer Top Esports sachant qu'on ne les a pas particulièrement vus jouer Zira j'ai l'impression que Zira c'est vraiment uniquement la méta de Fnatic et pas forcément la méta des Worlds pour être vraiment très honnête et surtout si ça permet à Top Esports de récupérer le Yone sur Krim qui est genre, pour les gens qui ne connaissent pas forcément la LPL l'équivalent de Leader mais en LPL c'est-à-dire un gars qui joue particulièrement bien les personnes mêlées, c'est un peu bizarre donc ouais, on laisse son meilleur champion au mid laner en face et en face on prend Smolder donc à la limite on va dire que c'est quand même une composition qui peut techniquement gagner si les Fnatic arrivent à passer leur league game et le mid game pour pouvoir potentiellement activer ce Smolder qui pourrait derrière faire gagner la partie au Fnatic je ne suis pas du tout fan de avec quoi est-ce qu'il est on va dire péré pas forcément le top side qui est je peux dire assez standard avec Scanner qui est un pic plutôt fort dans la méta actuelle mais surtout je trouve que Jean n'est pas particulièrement le genre de pic que j'aurais choisi pour accompagner ce Smolder je sais qu'il y a eu énormément de bans du côté de la deuxième phase de bannissement mais il y a encore un Ezreal qui est récupérable et c'est genre un des personnages qui peut un peu plus facilement s'enfuir de combos genre Yone, Rumble, Rael, ce genre de choses et en plus c'est basiquement l'un des meilleurs champions de Noah donc j'avoue que je suis un peu dubitatif sur ce pic de Jean dans la game du côté des Fnatic alors le premier point positif qu'on va avoir dans la game du côté de Fnatic c'est que notre ami Oscar Renin a réussi à mieux gérer le dive qu'avant c'est à dire que là, au lieu de se faire tuer comme les autres fois déjà il utilise pas mal bien son Z pour essayer de, on va dire, temporiser un petit peu l'agression et top esport qu'il est force à réengager plus tard, où il dodge le combo de Meiko il flash out instantanément pour que les membres de TES soient assez loin de lui pour pas se refaire chain CC et au résultat, tout le monde prend pas mal de coups de tour et personne peut vraiment faire quoi que ce soit contre Oscar Renin bonne défense de dive et ça permet de faire en sorte que les TES ne puissent pas trop accélérer la partie donc le problème c'est que derrière, on essaye très souvent, et là ça va être un petit peu le problème de Fnatic pendant toute la game c'est qu'on a une composition qui est censée scale avec du coup le Smolder qui est censé atteindre sa vitesse maximale un peu plus tard dans la partie mais on le laisse pas vraiment scale en fait, c'est à dire qu'on va quand même essayer de faire des plays proactifs sur la map on a Jin qui tente un ulti mais il voit Katian donc il essaie de s'enfuir un petit peu et Razork lui qui décide plutôt de foncer sur Meiko le problème c'est qu'on voit que les stun CC ne sont pas particulièrement parfaits du côté Fnatic et derrière, on a le stun de Meiko qui permet du coup d'immobiliser Razork avec en plus Tian qui vient pour en plus continuer la chaîne de CC et au final, le pauvre Razork se fait décimer par l'ultime de Jacky Love qui lui était revenu dans une bonne position et au final du coup, on finit par perdre une vie dans son fight alors qu'en réalité c'était pas forcément nécessaire de la part de Fnatic on aurait pu juste la jouer de manière un petit peu plus calme on n'a pas particulièrement besoin de vraiment rush tous les objectifs et les games on va dire que c'est un peu un des exemples les moins impactants que l'on va voir dans la game donc là on a une action qui commence alors là c'est une action qui est entre guillemets une bonne réaction donc on a du coup un turn of dive qui est un tower dive qui est lancé du côté de Top eSports avec du coup une TP dans le back et même une double TP dans le back de Fnatic qui vient pour un peu contrecarrer les plans de Top eSports alors, ils vont réussir à récupérer le kill sur Jacky Love qui est à peu près isolé et sans flash, il peut pas forcément faire grand chose et du coup là pour l'instant c'est un bon play, ok, pourquoi pas Oskarnin qui essaie de rush mais il n'y a pas forcément grand chose à faire Humanoïd qui va back, ok, et il pourra certainement revenir soit en bot, soit en mid lane pour récupérer la back de Sbire Oskarnin qui revient par le coup à la mid lane à la marche, à pied mais du coup il se fait un peu isolé il arrive quand même à pousser Tian, tout va bien il l'ulti pour passer entre les deux tours, ce qui est pas mal bon, il prend pas l'agro de la tour parce qu'il y avait encore des Sbires dedans, tranquille mais tout va bien là on pourrait s'arrêter au niveau de Fnatic genre bon, dommage, on n'a pas pu vraiment récupérer le kill sur Tian parce qu'il n'y avait pas autant de personnes en position, tranquille au moins on a réussi à faire en sorte que Oskarnin puisse s'enfuir et du move sans forcément avoir à particulièrement perdre sa vie le problème c'est que lui, non, il continue, on continue en fait, on veut vraiment la jouer full green du côté Fnatic alors que là, on est sur un 3v3 avec Léona, Skarnork, Santé contre Cedjuani, Rael et surtout Yone et en fait en termes de dégâts, il n'y en a pas du côté Fnatic et surtout qu'on est en train d'affronter un Yone avec full résistance magique du côté de Skarnin du coup il est en papier mâché et du coup il se fait tuer instantanément et on comprend pas trop pourquoi est-ce qu'on commence à jouer comme ça du côté de Fnatic on pourrait juste se mettre, retourner sous les tours et récupérer le farm et commencer à scale tranquillement mais on décide continuellement de tenter des engages alors qu'on a vraiment pas besoin de le faire dans une game où on a juste besoin de scale c'est pas le plan de l'équipe, ça manque clairement de discipline et là pareil, même action, encore une fois, toujours le même problème c'est en botlane, du coup là on voit qu'il y a du coup 369, il n'y a pas beaucoup d'HP on décide quand même de partir sur un kill du coup avec Razor on récupère le Z, le kill, tout ça, ok très bien au lieu de se partir dans l'autre côté maintenant, on continue à avancer avec Tian le problème c'est que du coup, évidemment, ça téléporte du côté de TES avec Yone qui arrive ça a mis un ulti, mais c'est Smolder encore une fois, c'est Smolder à 109 stacks il fait pas de dégâts le ref, il est là, il crachette un peu et tout et il se rend compte qu'ils sont un petit peu trop, on va dire, dans... ils sont trop commit, on va dire, entre guillemets, dans l'action et du coup il décide de flash in sur Tian pour essayer de le tuer malheureusement il n'y arrive pas, il se fait cesser et meurt, et au final on est sur du 2 pour 1 encore une fois, encore un autre play perdant alors qu'on n'avait pas besoin de fight du côté de Fnatic et le problème c'est qu'on va avoir énormément de plays comme ça qui ont fait en sorte que c'est même pas particulièrement TES qui a besoin de chercher des opportunités de fight c'est juste Fnatic qui fight pour aucune raison alors que leurs conditions de victoire ne dépendent absolument pas de leur agressivité en early game et on va dire l'action encore une fois qui est extrêmement proche de ce qu'on a dit encore une fois c'est, allez, on a un Smolder 155 stack, les gars c'est le moment TP flanque dans le back du Smolder, mesdames et messieurs, sur la carte ici du coup on essaye de prendre, on va dire de flanque les TES alors qu'on a Jin et Skarner qui ne sont pas encore là donc là on est sur du 3v3 en réalité là, avec un Smolder qui n'est pas encore un champion on loupe l'utile Léonard, on met l'utile Smolder, il se passe rien, les barres de vie ne descendent pas et derrière les TES ils font, bah attends mais on se retourne en fait c'est en plus la Miss Fortune elle arrive avant Noah, en plus il y a la téléportation qui arrive de 369 qui bloque l'avancée de Noah donc il ne va pas faire grand chose l'ulti qui arrive, et bah oui, on se fait casser la gueule parce qu'effectivement l'état système de Fnatic dans la partie fait qu'ils ne peuvent pas contester ce genre d'action là surtout que ce soit déjà en égalité numérique, mais en plus en infériorité numérique et du coup ouais, c'est encore une fois, je pense qu'il y a vraiment le mauvais plan de jeu du côté de Fnatic c'est vraiment les drafts de LCK avec l'agressivité de la LPL mais au final on a toujours les mains du LEC si vous voulez, qui pilotent les champions donc ça va pas permettre de fonctionner quoi donc ouais, encore une fois, là pareil, du coup évidemment là on a 4k gold d'avance du côté de TES à 20 minutes à cause de ce genre de fight et c'est assez compliqué pour Fnatic derrière de réussir à Turtle donc on essaie de créer un catch mais enfin genre, il n'y a pas d'opportunité nulle part là sur ce qu'il est en train de faire là Razor on n'a pas encore de Smulder, le genie est loin, il n'a pas encore ses dégâts il rappelle son item, il se fait casser la gueule on a en plus Krim qui est impitoyable et qui fonce instantanément sur les personnages il arrive à survivre in extremis il récupère la T1 mid et du coup vu qu'il n'y a plus de jungler, on a short et là bah 6k gold d'avance, 7k gold d'avance et du coup toute cette victoire finale elle va partir du coup d'une action en mid lane où on a humanoïde avec son fameux liandry, le fameux liandry de Smulder qui se fait un V1 par Krim parce qu'effectivement quand on a 3k gold d'avance pour Yone c'est assez facile de juste venir et dive le Smulder du coup je me demande comment est-ce qu'il s'est retrouvé en 3-1 en fait, c'est bizarre mais bon du coup dans l'autre côté de sa poche du côté de Top eSport on essaye de récupérer un truc du côté de Noa mais c'est trop tard on se fait en gauge du côté de Meiko l'ulti de Jackie Love qui est encore une fois très très bien placé les barres de vie fondent et au final du côté des Fnatic et bah on peut pas défendre cette partie et ce sera la fin de la game en très exactement 25 minutes de jeu moins de 25 minutes de jeu mesdames et messieurs 24 minutes de jeu pour les Top eSport une défaite qui est assez humiliante pour un moment très honnête pour l'Europe en général malheureusement et bah lorsqu'on prend une composition qui a un certain objectif dans la partie et qu'on fait tout l'inverse et bien ça ne pardonne pas contre les meilleures équipes du monde malheureusement donc le match suivant c'est le match entre les BLG contre les T1 qui était un match plutôt bizarre on va dire parce que en termes de draft on voit que déjà on a un Sylas qui est pris extrêmement rapidement je suis pas particulièrement sûr que les ultis qu'il peut récupérer soient vraiment des ultis si intéressants pour lui parce que là je sais pas s'il peut utiliser ses sorts pendant qu'il prend le ulti de scanner ce qui fait que ça perd un petit peu de son but on va dire il a l'aidage de l'ulti Larry qui sont ok certainement mais c'est pas non plus un ulti qui va être Game Breaker il y a l'ulti du Jax mais on va dire que c'est pas énorme quoi en termes de kill et de counterpick derrière on va dire le Gnar bon pas forcément un pic qui est cool contre le Jax puisqu'il va faire hot scale assez rapidement et derrière c'est la Kalista Nico qui est récupérée du côté de T1 alors pour le coup la Nico je pense que c'est un pic plutôt intéressant à jouer on a pas mal de personnages qui sont plutôt statiques en général dans BLG avec du coup la Poupie, le Jean et un peu le Scanner parce qu'il va pas forcément s'enfuir très rapidement d'un ulti de Nico et il y a peut-être moyen de faire un truc mais c'est vrai qu'en termes de dégâts dans les drafts j'avoue que je préférerais quand même la draft de BLG à celle de T1 mais les T1 on va dire avantage de draft ou pas ils n'en ont que faire et dès les 7 premières minutes de jeu ça va contester le dragon des montagnes que va tenter BLG alors on va avoir du coup la Poupie qui va charger pour essayer d'empêcher la hotlane de T1 d'arriver jusque dans le pic du Drake mais là derrière justement ça en profite pour tuer Honor assez rapidement avec le combo du coup de Scanner et de Harry Faker lui par contre qui vient à la rescousse avec du coup son ulti je crois qu'il a piqué aussi l'ulti d'Harry c'est ça et qui vient foncer sur ses adversaires il récupère le kill sur Scanner pendant que du coup c'était Onn qui était un petit peu mal placé et qui va se faire punir par la botlane de T1 et au final il va falloir réussir à faire un kill mais voilà on est sur du 2 partout c'est ça on est sur du 2 partout mais on empêche les BLG de récupérer le Drake et au bout d'un moment comme Onn revient un peu plus tôt par rapport à Scanner ils vont quand même récupérer se saisir de ce premier Drake donc premier avantage du côté de T1 ensuite pas énormément d'escarmouches dans cette game et à 23 minutes même si les T1 ont réussi à prendre le contrôle de pas mal de Drake au final on est sur une égalité parfaite au terme de Gold et du coup l'action qui va démarrer on va dire tout l'explosion de la partie on va dire la bascule c'est du coup cet attentif de catch de coup de BLG sur Zeus qui va se faire remorquer en plein milieu de son ulti donc c'est vraiment pas de chance pour lui du coup parce qu'il se repousse lui-même vers vers la team de BLG les doubles téléplantations qui arrivent Knight qui vient pour récupérer le kill aussi derrière ils vont plaquer Faker contre le mur et malgré son zonnière il va se faire exécuter par Elk et derrière on est sur du 2 pour 0 et on va partir sur le Nashor du côté de BLG alors comment est-ce que les C1 vont gérer ce teamfight déjà on va dire que le problème de BLG c'est que leur composition fait vraiment pas ultra vite le Nashor Jean c'est vraiment pas du tout un personnage qui peut faire le Nashor très très vite pareil pour Harry même si elle a Liandry et du coup ils mettent un peu de temps à faire son Nashor ça laisse un petit peu le temps voilà vous voyez qu'on est au milieu à peu près d'HP du Nashor quand Zeus revient et lui il a sa téléportation instantanée donc là finalement on est sur du 4 pour 4 contre 5 finalement donc c'est pas si mal que ça et Sylas qui sera pas dans le teamfight malheureusement Honor qui arrive et qui fonce sur Elk parce que le problème c'est qu'on a dans la situation de BLG actuellement on voit que tous les membres de BLG sont pas forcément très packés au contraire ils sont très on va dire écartés les uns des autres et du coup ça fait en sorte que les deux carrés de BLG soient assez isolés du reste de leur équipe et du coup en mettant l'ulti de Honor sur notre ami Elk T1 achève de séparer le teamfight en deux ce qui réduit considérablement leur infériorité de numérique pendant ce temps on a du coup Karia qui essaye de contrôler un petit peu le bot side de BLG pour pas qu'ils viennent aider leurs carrés principaux Knight qui flash out mais il a pas encore son ulti vous voyez et du coup il est un peu à la merci de Gumayushi qui après avoir récupéré le kit sur Elk récupère aussi le kit sur Knight et il n'y a plus de carry du côté de BLG alors il va y avoir le showbin un petit peu qui va réussir à prendre un kill sur Gumayushi mais le Jax est tout seul et il ne pourra pas faire autre chose et du coup récupération supplémentaire de kill du côté de On et du coup de ce dernier de Bin et finalement le Nashor ira dans les mains des T1 après on va dire tentative de Way mais qui va se faire zonner par Zeus et du coup la game qui vient de se faire un peu renverser du coup en quelques minutes et derrière en ce qui concerne du coup l'âme des nuages bon c'est empêché de la part de BLG grâce à un super ulti de On Faker qui essaie de faire le maximum et qui ne pourra pas tuer On mais de l'autre côté Bin qui se fait assez rapidement éliminer ce qui est un peu un problème parce que la composition de BLG dépend pas mal du Jax en tout cas leur avantage dans le teamfight par rapport à celle de T1 et c'est vrai que le positionnement n'était pas incroyable de son côté vu qu'il n'était pas particulièrement suivi il s'est fait complètement lock et derrière même si le teamfight est quand même assez équivalent en termes les deux équipes au final c'est les T1 qui vont s'en sortir on va dire légèrement parce qu'au final on est sur du 3 pour 3 et ils vont quand même réussir à récupérer le kill sur On qui va se sacrifier pour pas que Knight meure mais voilà au final T1 qui s'en sort vainqueur malgré le fait qu'il ait perdu l'âme et du coup c'est ça c'est le fameux Drake des nuages avec l'âme qui va potentiellement récupérer du côté des T1 on arrive à essayer de prendre la position du côté des T1 avec Faker qui arrive on met le combo sur Way qui se fait contrôler il flash out mais in extremis l'ultime de On qui envoie Karya très très loin mais c'est que Karya On qui est obligé de reculer assez rapidement avec les gros dégâts qui sont mis du côté de Faker et la Bean qui essaie de tenter un flank mais il arrive un peu trop tard dans le teamfight vous voyez qu'il n'y a déjà plus beaucoup de support on peut avoir Knight qui peut venir mais il va du coup se faire ulti par Faker qui a récupéré l'ulti de On et du coup Bean est vraiment tout seul alors il y a l'ulti de Jean avec lui mais c'est pas suffisant on a le GA qui va partir du côté de On enfin de Honor qui va lui permettre de survivre et lui pour l'instant va être obligé de s'incliner et ça va permettre au T1 de récupérer l'âme des nuages et ensuite d'aller vers le Nashor et ce Nashor n'était en réalité comme les bonnes équipes le font qu'une feinte pour permettre à T1 Faker et surtout T1 Karya de faire un super catch sur les BLG avec elle qui va se faire one tap Knight qui va finir par tomber au bout d'un moment avec une belle chaîne et derrière on va enchaîner tout ça avec deux morts du côté de BLG et au final c'est avec un peu de temps supplémentaire la fin de la game du côté de T1 qui crée entre guillemets la surprise pour le coup cette fois-ci je peux le dire puisque BLG était le seed 1 chinois et du coup ça les fait passer en 2-1 et BLG dans l'arbre des 1-2 et c'est clairement on va dire l'équipe qu'il va falloir éviter pour toutes les équipes qui se retrouvent dans cette situation notamment les Fnatic qu'on a vu juste avant la game suivante ça va être la game entre les FlyQuest c'est les PSG et en réalité je ne vais pas montrer énormément de teamfight de cette game parce qu'en réalité le gros problème principal des PSG dans cette game c'est la draft mesdames et messieurs comment on tombe l'équipe en face qu'est-ce qu'on fait la seule manière qu'a BSG de gagner cette game c'est de réussir à créer un snowball avec du coup les mouvements sur la carte de Vi et de Harry et potentiellement les bons teamfights de Gnar aidés par le Jin de loin mais le problème c'est qu'en face il y a un Evern qui est là pour mettre les shits et jouer l'ambulance on a le Renekton qui va être extrêmement tanky avec le Sterak potentiellement et le visage spirituel on a la Kaisa qui va être là voilà elle va certainement être là pour aider dans la counter-engage des Flake West et la Cassiopeia qui est là donc elle pour réceptionner l'anguage des PSG et de jouer vraiment sur la défensive protégée potentiellement par le Ivern le teamfight du coup le plus impactant qui va avoir lieu dans cette game c'est à la 19ème minute donc déjà vous voyez qu'il y a un problème déjà si on va dire le teamfight le plus impactant il n'arrive que la 19ème minute contre une équipe comme le PSG qui doit on va dire créer de l'action un peu plus rapidement dans la game mais cette action pour le coup va leur permettre d'avoir une petite avance dans les teamfights donc on a du coup Buipo qui va se faire tower dive du coup il le voit à peu près là ouais déjà il va se faire tower dive et du coup il décide de pop son ultime et de récupérer la wave quand il le peut encore ce qui est pas mal pour le coup il absent pas mal d'impression puisqu'il y a 4 joueurs du PSG qui sont sur lui de l'autre côté du coup la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire du côté de Fly Quest alors on décide de jouer sur deux côtés avec le premier côté avec du coup Boussio et Quad qui essayent de faire un truc sur Azim et on voit qu'ils peuvent pas forcément tower dive de la même manière que l'on fait le PSG et de l'autre côté ça met l'Herald du côté de Fly Quest pour essayer de récupérer l'AT1 le problème c'est que cette tour malheureusement elle va être un peu plus tanky que prévu et surtout Maple qui va faire une très très bonne action mesdames et messieurs puisqu'il va avancer et récupérer du coup mettre un charme sur Inspire Horn et là c'est le moment où le PSG peut en fait partir du coup du top side au mid de la map et du coup follow up sur le kill de Inspire ce qui fait que ce dernier ne peut pas survivre et du coup ça on va dire couplé avec derrière le chase qui va permettre de récupérer le kill sur la plupart des Fly Quest Quad qui peut pas forcément défendre avec le flank de Aziz de l'autre côté Boussio pareil et Masu qui va aussi mourir donc au final on est sur un 2-8 et 3 kagols d'avance pour Fly Quest là enfin pour le PSG talent et là pour le coup c'est peut-être le snowball que le PSG attendait le problème c'est que là jusqu'à la 27ème minute il se passe rien voilà donc c'est encore une fois le problème que j'ai c'est que on a une draft qui est très proactif du côté de PSG mais on n'est pas proactif voilà c'est un peu le problème inverse de la draft qu'avait Fnatic en early game dans la game qu'on avait regardée au début et en fait du coup forcément on laisse le hidden scale et là pour l'instant il se retrouve avec 3 items justement avec sa lucidité et là pour le coup il commence à mettre des shields avec des valeurs assez impensables et ça va donner encore plus de tankiness à notre ami Bouipo sur son Renekton donc on a une tentative qui va être tentée de la part des PSG évidemment pour pouvoir faire un Nashor assez rapidement mais bon c'est assez rapidement avorté parce que encore une fois le même problème que la game d'avant comment tu veux faire un Nashor avec Harry, Jean et Gnar enfin genre bref c'est impossible et là par contre c'est le teamfight pour potentiellement un autre Drake des montagnes donc là pour le coup c'est le moment où Bouipo il va prendre ses balls à deux mains et il va récupérer lui-même l'engage il va du coup permettre de ralentir suffisamment on va dire la rail de Woody et le Gnar de Asie pour pouvoir permettre une grosse engage et vous voyez là derrière il sait qu'avec son Sterak avec les shields de Ivern avec la rédemption il peut survivre assez longtemps et derrière Masu et Quad eux ils sont free dps avec l'espace qu'on leur a créé ils peuvent faire les dégâts et du coup très rapidement récupérer le teamfight Junjia qui ne peut rien faire l'outil de Jin qui n'est pas suffisant pour faire plus qu'un kit sur support Maple qui finit par mourir et au final c'est un 3 pour 1 pour les FlyQuests qui se dirigent ensuite vers le Nashor et derrière la game repart on va dire dans le bon sens du côté des FlyQuests et dans ces fights là ensuite on va voir que c'est impossible pour vraiment les PSG de vraiment réussir à faire des trucs là on voit que pareil là c'est un fight Bouipo il avance pour vraiment forcer le focus sur lui il se fait tout le focus vraiment tout le monde est sur sa gueule même la tour elle est sur sa gueule il va avoir le Sterak le Sheed la Redemption son Q son Sustain et au final il s'en sort et au final ouais c'est à peu près comme ça que va gérer le PSG enfin que va gérer le FlyQuest on va dire au niveau des teamfights et là du coup pareil donc pour le teamfight pour l'âme mesdames et messieurs on voit que c'est un peu foui d'un deux côtés on sait pas trop dans quel sens c'est arrivé au niveau des teamfights malheureusement Azzy perd son méga qu'nard donc ça emblèche un peu le potentiel d'engage Busho décide d'utiliser un petit peu son Q pour forcer le stun sur Woody et derrière c'est le moment encore une fois pour White Buipo qui va arriver Flashin gros ulti et derrière il arrive à faire le stun sur Betty puisqu'il se fait couper on va dire sa trajectoire par Masu et derrière l'engage est réussi on fait le shutdown sur le Jin et le teamfight derrière il n'y a plus qu'à dérouler pour les FlyQuest Masu qui avance qui joue très très agressif maintenant qui sait que c'est bon et il récupère au final un Quadra Kill ainsi que l'âme mesdames et messieurs ça plus le Nashor c'est une victoire FlyQuest qui se dessine et au bout d'un moment on finit par peter on va dire cette T1 mid et à récupérer la victoire sur la game je jappe un peu vite les teamfights parce qu'au bout d'un moment on va dire l'écart devient trop gros et il n'y a plus forcément grand chose à analyser c'est juste ils engage et puis ils gagne en gros donc ouais on va dire que le Breaking Point c'était les deux teamfights qu'on a analysé mais cette game est passée plutôt vite et enfin mesdames et messieurs une game qui est passée un petit peu moins vite c'est celle de G2 contre Weibo avec du coup une draft qui est très intéressante du côté de G2 puisqu'on est parti sur un Galio en top lane qui va du coup cette fois-ci contrer un petit peu le pic de Rumble qui a une grosse priorité du côté des équipes asiatiques et vous allez voir que ça va être plutôt intéressant de l'autre côté le problème c'est que c'est compliqué pour les carrés de Weibo de vraiment s'exprimer dans une partie où il y a une réelle un ulti Kalista et le fameux combo Nocturne Oriana avec en plus le Galio qui peut arriver ça va faire que les Weibo vont être dans une position qui est assez compliquée dès le début et quand je dis dès le début c'est qu'on a des séquences de gameplay où on se demande très certainement très sincèrement si Brave il connait un peu le sort de Galio déjà parce que là du coup je suis désolé mais est-ce que c'est normal que notre Rumble il se prenne un First Blood à moins de 3 minutes contre un Galio là on sent vraiment que pour le coup G2 bénéficie de l'inexpérience de match-up de Weibo sur des piques qu'ils ont pas forcément l'habitude de voir et du coup ça permet à G2 d'obtenir un avantage dans la game assez certain puis on bascule jusqu'à 23 minutes de jeu où on a une action qui va créer un petit peu la bascule d'un côté comme de l'autre on a du coup Ansama qui vient récupérer le deuxième dragon des nuages et de l'autre côté on a une agressivité on va dire du côté des G2 qui va amener on va dire Crisp à tenter Langage sur Caps avec Tarzan qui arrive de l'autre côté la Shockwave qui est réussie mais qui n'est pas encore assez puissante pour faire quoi que ce soit l'ulti de Rumble qui on va dire qu'il est placé techniquement il est techniquement placé il n'est pas incroyable mais il est placé et au final on récupère quelques kits du côté de Weibo on est sur du 2 pour 0 et on va tenter le Nashor pendant ce temps les G2 eux vont pas forcément essayer de contester et vont surtout récupérer les tours et là c'est le même teamfight qui va éclater à peu près au même endroit cette fois-ci même après le Nashor on a une tentative d'engage qui est mis du côté de Millicakes mais Breath qui est obligé de Zonia plus Flash Out et pendant ce temps on a du coup Shao qui essaie de faire des trucs en top lane en speedpush mais G2 va utiliser on va dire ce moment-là on va dire pour créer quand même une engage là avec Yaï qui va foncer sur Breath qui n'a plus de Flash ni de Zonia et ça va être la victime parfaite pour tenter du coup le fameux combo le Galio qui arrive derrière pour temporiser un petit peu on voit qu'il se douche dans l'ulti de Rumble pour le coup lui il n'en a pas forcément grand chose à faire il arrive derrière Taunt les carries de Weibo et au final le teamfight même s'il n'est pas aussi en faveur de G2 que ça il va quand même clairement être gagnant puisque Light c'est un petit peu trop commit pour essayer de finir quoi que ce soit et il va mourir assez rapidement Shao qui lui du coup arrive en TP un petit peu trop tard va se faire tuer malgré on va dire sa récupération de kills sur Caps et derrière ça récupère aussi le kill sur Tarzan et au final beaucoup de kills qui sont récupérés par G2 qui on va dire reprennent on va dire une grosse avance au niveau des gold un teamfight ensuite qui va arriver en la 29ème minute on va tenter une engage du coup sur Tarzan qui est vraiment hors de position pour le coup l'ulti derrière qui va partir avec le avec le Galio effectivement justement sur le djinn de Light qui va quasiment mourir il n'est pas très très loin de mourir mais du coup c'est suffisant avec le kill sur Tarzan pour tenter le Nashor qui va être récupéré on récupère aussi l'inhibiteur en bot l'inhibiteur en mid et même si on va se faire un petit peu get back on va dire que Weibo va aller trop loin dans certains types de punition surtout Shao on va dire et il va se faire climatiser voilà en n'arrivant pas à récupérer un kill et là normalement 2 inhib down c'est la fin normalement de la game et même si le teamfight bon le dernier type doit être un peu un peu brouillon je vais pas vous le cacher je vois qu'il se passe des trucs mais c'est vrai que c'est pas extrêmement coordonné des deux côtés mais au final voilà on arrive quand même à récupérer le meilleur du côté des J2 ça va prendre un peu de temps de la back TP machin on récupère un 3 inhibiteur on a Onsama qui attend tranquille Shao qui essaie de mettre le maximum de dégâts qu'il peut mais il n'est pas les dégâts ne sont pas on va dire suffisants pour ce dernier et au final c'est la game qui va être récupérée il y a à prendre un peu de temps un peu de kill on va un peu être cafouillé mais au final c'est la game victoire du côté de G2 et au final du coup pareil enfin première victoire occidentale sur les équipes de LCK ça y est le site 1 européen peut battre le site 4 chinois the gap is closing mais mine de rien ça fait du coup une grosse une grosse surprise qui va potentiellement pas mal avancer du coup l'Europe en général puisque non seulement du coup ça permet à G2 d'être balancé derrière dans l'arbre des équipes en 2-1 du coup mais en plus ça envoie Weibo en 1-2 ce qui fait que l'équipe qu'on pourrait considérer comme étant prônable dans les seeds asiatiques va se retrouver en 1-2 et que donc des équipes comme Fnatic comme on va dire peut-être le PSG et même comme les équipes qui sont en 0-2 actuellement comme Pain Gaming et les Team Liquid ainsi que du coup potentiellement le Valkor de Bad Lions et gammes qui vont pouvoir affronter cette équipe et peut-être réussir à récupérer une game on verra bien mais voilà en tout cas c'est la fin de cette journée on va avoir du coup demain encore une fois des BO3 cette fois-ci entre les équipes en 0-2 où les deux équipes perdantes vont sortir de la compétition entre Pain Gaming Team Liquid Mad Lions Mad Lions et Gamm voilà moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde on va avoir du tout le monde Sous-titrage ST' 501